bonjour salam alaikum à tout le monde donc c'est Ousmane Badara donc premier épisode de ma chaîne youtube histoire vérité et justice en Afrique et dans le monde entier donc un mois après les événements qui se sont passés en Libye donc j'aimerais faire une mise à jour de ce qui se passe actuellement en Libye où est-ce qu'on en est avec nos frères qui sont là-bas l'évolution de l'actualité et tout ce qui s'est passé mais avant tout tu vois je vais d'abord faire un petit retour dans l'histoire de l'Afrique donc je vais parler de ce qu'on appelle la révolte des inches la révolte des inches donc c'était au temps de l'empire abbasside donc pour ceux qui savent pas l'empire abbasside donc les musulmans ils ont été toujours dirigés par des califs donc au début il y a eu l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a duré 23 ans qui a régné sur les musulmans puis après il y a eu les quatre califs bien guidés ça a duré 30 ans et puis après il y a eu ce qu'on appelle les omeyades ça a duré 90 ans et puis après il y a eu ce qu'on appelle l'empire abbasside ça a duré 534 ans et donc ce qu'on appelle leur capitale c'était à bagdad leur capitale c'était à bagdad les abbassides et après ils sont partis à samara après ils se sont déplacés vers l'egypte mais ça c'est pour faire vraiment pour un peu pas c'est pas le plus important donc à donc faut savoir clé à bagdad et dans le sud de l'irak c'était des terres très très arides pour pour cultiver pour cultiver donc ce qu'on a fait à un instant donc on a importé beaucoup beaucoup d'esclaves noirs de l'ethnie bantou ou du groupe ethnique bantou qui était à l'est de l'afrique avec exactement genre la tanzanie actuelle le kenya jusqu'au mozambique zanzibar d'ailleurs même le mot zanzibar c'est un mot perse parce que zanj ça veut dire noir en perse zanzibar ça veut dire la côte des noirs en arabe en fait ou en persan donc zanzibar d'accord et donc zanj à la base c'est un mot persan mais c'est devenu un mot arabe donc qui veut dire noir donc quand vous entendez zanzibar ça veut dire la côte des noirs en persan ou en arabe et quand vous entendez par exemple le mot swahili ça vient du mot as-sawahil as-sawahil ça veut dire les plages les côtes c'est un mot arabe aussi donc faut savoir que toute la côte est de l'afrique elle est très 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 influencée par la culture arabe d'accord il ya eu beaucoup de traites négrières arabo-musulmanes qui s'est passé là bas j'aime pas dire traites négrières arabo-musulmanes je vais dire juste traites négrières arabe parce que traites négrières musulmanes dans l'islam ça n'existe pas ça c'est certains musulmans par cupidité qui ont pratiqué l'esclavage des masses donc je vais retourner encore à notre sujet donc dans les années 800 800 on a importé beaucoup beaucoup d'esclaves de la côte est de l'afrique pour venir travailler dans les champs tu vois parce que c'était une terre très difficile à cultiver donc fallait déjà assécher la terre et une fois qu'on avait asséché la terre il y avait des tonnes de bouts qu'il fallait enlever pour qu'on puisse cultiver profondément et pour cela on a importé beaucoup beaucoup d'esclaves noirs de la côte est de l'afrique et les travaux il était vraiment puis je pourrais même dire pire qu'aux états unis dans les champs de canton c'était vraiment dur et en 869 il ya un monsieur qui s'appelle ali ibn muhammad c'est un zaïdite tu vois et lui il a regroupé tous les noirs pour faire une revolte qu'on appelle la révolte des anges d'accord et ces esclaves là il y en a ils avaient des fourches il y en a ils avaient des couteaux il y en a ils avaient des armes pendant 14 ans ils ont mis tout le sud de l'irak à feu et à sang on parle de 500 mille morts il ya certains historiens qui parle jusqu'à 200 de excusez moi jusqu'à 2 millions de morts en 14 ans entre 869 et 883 donc retenez bien cette date là la révolte des anges ça s'est passé dans le sud de l'irak actuellement vers bassorah tout ça là donc entre 869 et 883 on parle des centaines de milliers de morts ça veut dire l'armée des noirs a massacré carrément littéralement l'armée des abbassines ils ont même pris des villes ils ont même fait un embryon d'état dans le khouzestan ça veut dire c'est dans le c'est dans l'iran actuel c'est au sud ouest de l'iran actuel ils ont même frappé leur propre monnaie d'accord et ces noirs là ils étaient dirigés par un zaïdite qui même lui-même c'est un arabe qui s'appelait alibou muhammad et qui avait des idéaux de justice d'humanité d'accord par contre en 883 ils ont été exterminés exterminés parce que à un instant le califat abbasside ils étaient devenus plus forts ils sont arrivés quand même à bout de la résistance et donc mais regardez ce qui est beau dans cette histoire c'est qu'on a arrêté l'esclavage des noirs on les a remplacés par des blancs c'est pas une bonne chose ce qu'on appelle les slaves parce que les noirs se sont tellement révoltés dans le sud ils ont tellement massacré des gens dans l'actuel irak qu'on a arrêté d'importer les esclaves de l'est de l'afrique on les a remplacés par des esclaves blancs bon je veux pas je vais pas dire que c'est une bonne chose mais au moins on a arrêté l'esclavage des noirs dans cette danse dans cet état donc retour en libye aujourd'hui faut pas oublier il ya une chose que beaucoup de gens dont ils parlent pas les libyens c'est vrai beaucoup de libyens se comportent comme des rats avec de la négrophobie affirmer avec de la détestation de l'homme noir tu vois qu'ils aiment tu vas montrer mais il ya pire que ces libyens là les pires de tout ça